Alors bonjour les amateurs de couteaux ici c'est Jean l'amateur des couteaux du Québec alors je vous je vous écris je vous ai préparé une vidéo sur un couteau qui est très très connu bon le c'est le Spyderco para 3 qui est un EDC donc everyday carry là considéré comme un peu un icône si vous voulez alors on y va tout de suite avec les spécifications du para 3 c'est un couteau de 7.24 pouces ou 18.4 cm la longueur de lame alors c'est 2,95 pouces ou 7.5 cm le poids 3,4 pouces ou 96 grammes l'acier de ce couteau là c'est du CPM S45VN donc un peu supérieur au S35VN pas beaucoup là c'est un acier premium pas un mois à dire c'est vraiment très très bien le type de lame ben ça c'est à vous de juger moi j'ai classé ça dans drop point mais vraiment c'est 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 une lame là particulière à Spyderco là pour vous donner un élément de comparaison j'ai ici le PM2 donc son grand frère dans le fond c'est c'est le couteau duquel ce couteau là est inspiré alors vous pouvez voir la différence de grandeur là ça a au moins un 3 cm facilement de plus long pour le PM2 et la méthode de déploiement ben c'est le trou de pouces évidemment là typique à Spyderco vous avez ici le compression lock qui sert de mécanisme de verrouillage la poignée elle est en G10 mais je trouve plutôt jolie c'est l'option camouflage donc j'ai pas retouché ça de toute façon là vous allez voir le prix aussi là ça devient très onéreux de commencer à à faire de la personnalisation de manches alors l'action c'est les rondelles de bronze l'épaisseur de lames c'est 0,145 pouces ou 3.7 millimètres la clip c'est le spoon clip de Spyderco typique ensuite vous avez l'épaisseur de manches qui est 0,45 pouces ou 11.4 millimètres et la largeur fermée ben là évidemment c'est très large à cause du trou de pouces caractéristiques là donc c'est très large c'est 1.6 pouces ou 41 millimètres ce couteau là est fait aux états unis à colorado et au colorado et j'ai payé ce couteau là 203 dollars en vente faut que je le dise il y a cinq mois à l'époque ça se vendait le prix régulier c'était 225 aujourd'hui cette version là elle est 243 donc ça a augmenté quand même pas mal et j'ai vu une version en S30V à 225 donc S30V c'est quand même très bien comme acier là mais ça vous donne une idée que les prix écoutez c'est pas drôle ça augmente de manière très rapide l'évaluation alors toujours la même chose 9 et plus exceptionnel 8 à 9 excellent 7 à 8 bon achat 5 à 7 moyen moins de 5 on touche pas ça le design c'est Sal et Eric son fils Glasser donc le propriétaire et son fils les collaboration des deux c'est une réduction disons réussie du PM2 ce couteau là c'est très distinctif comme le PM2 c'est un couteau qui est puissant aussi c'est très très solide et ça a un petit look tactique là donc moi j'ai mis un 9 sur 10 je trouve ça réussi c'est 9 sur 10 pour la note les matériaux c'est l'acier S45VN sans reproche rondelle de bronze compression loc le clip c'est un clip 4 positions alors ça fait de ce couteau là un couteau complètement ambidextre donc il est réversible en 4 positions j'ai 10 camo la quincaillerie aussi elle est de très très bonne qualité comme toujours chez Spyderco donc j'ai mis un 9.5 sur 10 pour les matériaux l'assemblage présentation écoutez la boîte c'est la présentation c'est dans la boîte typique Spyderco l'assemblage est sans reproche là c'est vraiment très très bon c'est un assemblage comme je vous dis qui est américain c'est un couteau américain c'est hyper robuste totalement ambidexte c'est vraiment un couteau qu'on appelle heavy user c'est à dire que on peut on peut le faire travailler très fort ce couteau là il est vraiment vraiment fait pour les gros gros travaux là c'est fait pour durer une éternité un peu ce couteau là donc j'ai mis un 9.5 sur 10 pour l'assemblage présentation l'action bien comme vous pouvez voir c'est excellent je veux dire c'est fall shot l'action à une main est très facile bon il n'y a pas grand chose à dire c'est très sécuritaire aussi donc c'est vraiment très 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 bien donc j'ai mis un 9.5 sur 10 pour l'action le poids écoutez le poids est excellent c'est relativement léger la règle du 1.5 la longueur totale en pouces versus le poids en 11 est respecté c'est un 9 sur 10 pour le poids l'ergonomie c'est un Spyderco c'est fameux c'est toujours excellent l'ergonomie d'un Spyderco donc vous avez de la dentelure sur le dessus ici vous avez la position avancée qui est vraiment très bien fait c'est un couteau où on sent toute la puissance donc il y a juste un petit hot spot pour la clip mais c'est vraiment là bon c'est mineur j'ai mis un 9 sur 10 pour l'ergonomie c'est vraiment très bon l'aspect général ben c'est très bon aussi mais bon ça plaira pas à tous là comme je dis c'est un modèle réduit du PM2 qui est déjà une icône bon on aime ou on n'aime pas il y a des gens qui n'aiment vraiment pas le look de ce couteau là moi je l'aime bien le seul défaut de ce couteau là au moins son défaut majeur finalement c'est l'affreux trou de lanière qui est très mal positionné qui a forcé si vous voulez Spyderco à mettre la clip regardez comment est-ce que la clip est basse sur ce couteau là donc c'est vraiment très très malheureux ça cette erreur là de design parce que ça nous donne une mise en poche écoutez regardez moi ça ce qui dépasse c'est effrayant je veux dire c'est vraiment pas digne de d'un Spyderco de ce prix là là c'est vraiment une erreur là je comprends pas qu'ils puissent faire qu'ils ont pu faire cette erreur là donc moi j'ai mis un 8 sur 10 là pour l'aspect général notamment à cause de ça parce que ça ça vous oblige pratiquement à acheter un clip de remplacement un clip lynch de remplacement puis bon écoutez moi j'aime pas quand on m'oublie parce que ça coûte 40$ ce clip là donc ça rajoute au prix du couteau moi je m'en sers pas vraiment comme ADC mais quelqu'un qui voudrait s'en servir comme ADC il est quasiment obligé de changer la clip le prix comme je vous dis bien moi j'évalue moi je fais ma note en fonction du prix que moi j'ai payé qui était quand même bon c'était un spécial 203$ fait juste 5 mois aujourd'hui à 243$ je commence à le trouver un peu cher par contre et la tendance est à la hausse bon l'écouteau américain c'est comme ça l'inflation en tout cas c'est un couteau qui est très vendu très populaire alors il en profite un peu 8 sur 10 pour le prix la valeur bien elle est très très élevée il y a une multitude de variantes de ce couteau là donc il y a différents aciers, différents matériaux de manches bon c'est un couteau qui va être encore là dans 15 ans c'est un Nikon le prix est à la hausse bon à mon avis le prix est rendu trop proche d'un PM2 donc c'est moi je pense qu'en tout cas il y a comme certains ajustements là qui auraient dû être faits donc j'ai mis 8.5 sur 10 là pour la valeur parce que là on se rapproche trop du PM2 au niveau du prix avec les augmentations ça me donne une note global de 8.9 sur 10 qui est un excellent achat presque dans le fond un exceptionnel c'est une valeur sûre dans le fond ce couteau là les matériaux, l'assemblage, la robustesse c'est au top avec le modèle régulier il faut que je fasse cette parce qu'il existe une version light de ce couteau là que je ne vous recommande pas celui-là c'est un couteau, la version régulière il y a des montants à pleine longueur donc il y a une rigidité structurelle qui est très très grande dans le modèle light il n'y a pas de montant à l'intérieur ils ont fait une recherche du poids minimal moi je trouve en tout cas c'est que vous y perdez énormément en rigidité structurelle le couteau est un peu moins cher mais pas tant que ça alors moi je vous recommande cette version là si vous êtes intéressé donc il y a comme je vous dis le problème du trou de lanière là qui est problématique avec le positionnement du clip original mais je vous le recommande quand même ce couteau là c'est un excellent couteau, un excellent EDC et je pense que vous ne serez pas déçu si vous aimez le style je vous avais dit que je vous proposerais des alternatives donc ma première alternative si vous voulez, mon alternative au PM2 c'est le couteau suivant, le SAGE donc le SAGE 5 c'est un couteau qu'on peut avoir de même dimension que le Para 3 ça va être notre prochaine revue et c'est un couteau qui est vraiment excellent donc c'est vraiment dans la même catégorie c'est un compétiteur direct et ça va faire l'objet de notre prochaine revue donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et écrivez moi je vais essayer de vous répondre dans les meilleurs délais donc il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine